Aujourd'hui, au détour d'un livre, on vous présente l'album de famille, la grande histoire de nos ancêtres de Guido Balbojani. Le visage de ceux qui nous ont précédés raconte une histoire, la nôtre. Aujourd'hui, grâce aux archéologues et paléontologues qui ont reconstitué avec patience les squelettes de nos ancêtres et grâce aux généticiens qui ont étudié leur ADN, des artistes ont pu recréer les traits des premiers hommes de Lucie à la momie Otzi, en passant par Néandertal. À travers 15 visages, le généticien italien Guido Balbojani raconte la vie quotidienne de ces hommes et femmes. Nous sommes les maillons d'une chaîne généalogique issue des époques les plus reculées et appelées à se prolonger dans l'avenir. Mais d'où venons-nous exactement ? Qui étaient nos lointains ancêtres, nos lointains cousins ? Guido Balbojani est généticien des populations, biologiste et professeur de génétique à l'université de Ferrare. Autant dire qu'il est bien placé pour nous faire parcourir l'arbre de la famille des hominidés qui ont peuplé la Terre jusqu'à nous, aujourd'hui, Sapiens Sapiens. Nous commençons donc ce voyage par la plus connue des Australopithèques, Lucie, qui faisait donc partie de ses premiers protos humains à avoir marché sur deux jambes, même si son espèce continuait de dormir dans les arbres pour se protéger des prédateurs. Lucie serait d'ailleurs morte en tombant d'un arbre. Guido Balbojani nous décrit la fin de son visage, son aspect, son style de vie, les circonstances de sa découverte. Si nous ignorons toujours quelle espèce est le chénon manquant qui nous a permis de nous distinguer des chimpanzés, on sait que la séparation s'est faite il y a à peu près 6 millions d'années. A l'époque de Lucie, il y avait également d'autres types d'Australopithèques, peut-être également bipèdes, les Kenianthropus et Ardipithecus. C'est ensuite le tour du garçon de Turcana, retrouvé dans la vallée du Grand Rift, qui nous ressemblait par certains égards puisque ses mains n'étaient pas très différentes des nôtres, avec un pouce déjà assez long et une taille qui nous laisse assez pantois, puisqu'il pouvait atteindre les 1,85 m et avec un développement de l'air de broca, susceptible donc de produire du langage. On passe après à la femme et aux hommes de Manissi, en Géorgie, encore proches du singe, mais dont les crânes entre eux sont si différents en capacité qu'ils auraient pu être rangés dans différentes espèces s'ils n'avaient été retrouvés ensemble. Avec l'homo Géorgicus, on peut parler de première migration en provenance d'Afrique, certaines caractéristiques corporelles étant proches des nôtres. Puis c'est le tour du Pétécanthrope, un mi-chemin entre l'homme et le singe, d'homo Erectus, dont nous ne descendons pas, de notre cousin Néandertal, dont certaines populations posséderaient encore quelques gènes qui tendraient à se diluer d'ailleurs au fil des générations, Néandertal, qui utilisait des coquillages pour se raser, enterrissait mort, peignait, faisait preuve d'assistance mutuelle, était capable d'amputer un membre. Bien loin donc de l'image du rustre décrit dans les vieux ouvrages d'histoire et qui était probablement claire de peau et roux, otache de rousseur et qui s'est répartie depuis l'Afrique sur l'Europe et l'Asie occidentale. Puis nous découvrons Homo Edelbergazis, qui utilisait le feu et fabriquait des projectiles pour tuer des proies à distance et qui habitait dans plusieurs endroits du monde comme l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Guido Balbujani nous parle ensuite de l'homme de Denisova, également un de nos parents mais moins proche de nous que Néandertal, qui lui aussi aurait laissé des traces dans l'ADN de certaines populations asiatiques notamment. Et arrive enfin Sapiens, dont le plus ancien fossile connu provient d'Omokibish en Éthiopie et remonterait à 190 000 ans. Et là commence la route des migrations successives par petits groupes vers 80 000 vers la Chine, l'Anatolie puis l'Europe alors que d'autres partaient à leur tour, peut-être de l'autre côté de l'Afrique. Guido Balbujani fait également place à l'homme de Fiorensis ou homme de Flores, Surnommés les Hobbits, ces hominidés âgés de 13 000 ans, dont les outils primitifs suggèrent l'implantation des 84 000 ans avant Jésus-Christ sur l'île, avec des caractéristiques plus proches du chimpanzé mais dont la dentition est celle d'un homme moderne. Veritable combinaison archaïque et de nouveautés frappées de nanismes insulaires ou dû à une détérioration génétique suite à une consanguinité poussée et inévitable. Énigme encore de la science. D'où provient ce hameau tantôt assimilé à Georgicus ou Erectus qui s'est développé avec ses caractéristiques propres ? Guido Balbujani clôture son livre par les premières arrivées sur le continent américain et en Australie d'homo sapiens. Chaque début de chapitre permet de se faire une idée de l'hominidée dont il est question par une représentation photographique. La fin du chapitre, lui, nous permet d'en savoir plus par l'intermédiaire d'une bibliographie succincte ou de liens qui nous renvoient vers des articles scientifiques abordant le sujet sur un point plus précis. On apprend donc qu'il y a eu plusieurs vagues de sapiens vers l'Europe et que nous sommes quelque peu différents suivant la période où nos ancêtres sont partis d'Afrique pour gagner les autres régions du monde. En effet, certains ont acquis des gènes de Néandertal, de Denisova, des modifications génétiques dues au climat, à l'environnement, aux populations qui se sont dissociées au fil du temps en emportant leur propre combinaison génétique alors que d'autres sapiens demeuraient toujours en Afrique. Les sapiens ne sont donc pas tous les mêmes mais sont tous issus du même rameau sapiens originel qui a ensuite dévié suivant les vagues. Nous apprenons également, et là j'en suis tombée de ma chaise, il faut bien le dire, qu'au terme de longs processus de plusieurs millions d'années, nous avons perdu nos poils. Bon, les poils, ça je le savais qu'on les avait perdus, du moins que les singes, comme Lucie, les avaient perdus en traversant la savane. Mais ce que j'ignorais, c'est que les singes étaient blancs de peau, ce qui semble logique puisque les poils ont un rôle protecteur. Et donc, ayant perdu nos poils, le corps a dû se foncer pour protéger les cellules de notre épiderme et des cellules plus profondes de notre corps du soleil puisqu'il n'y avait plus de poils pour faire office de protection, c'est logique. Donc, la blancheur des Européens, donc de blancs, nous sommes devenus noirs et nous avons regagné notre blancheur en arrivant en Europe. Voilà, vers 5000 ans ou 10 000 ans suivant les scientifiques, au sud du Caucase notamment, avant de se répandre sur le reste de l'Europe. L'homme de Cheddar en Angleterre, par exemple, daté d'environ 10 000 ans, aurait eu en effet la peau sombre mais des yeux bleus alors que dans le Caucase, 2000 ans plus tôt, Sapiens avait déjà perdu sa peau sombre pour une peau plus claire. L'album de Famille, c'est donc un livre qui nous apporte de nouvelles infos sur les premiers cousins présumés des Sapiens, sur nos ancêtres en eux-mêmes, sur la route qu'ils ont suivie, sur la capacité des cerveaux des hominidés d'alors, sur Néandertal, sur Denisova. On remonte avec l'album de Famille, notre album. On fait le point sur les dernières découvertes, les premières migrations d'Afrique des hominiens. Oui, ce mot rassemble le genre homo et les ancêtres du genre homo. Les premières présences de ces mêmes hominiens dans les vallées de Géorgie, il y a environ 1 800 000 ans. Les migrations suivantes, le rôle des bactéries, de la nourriture, des gènes qui se sont modifiés au fil du temps et ont modifié l'homme. On apprend ainsi que Néandertal avait besoin de 6 000 kcal par jour, par exemple. Homo sapiens, c'est 2100. Ce qui est pour expliquer en partie son extinction, car il avait besoin d'énormément de nourriture pour survivre, et Sapiens qui arrivait, lui, a besoin de beaucoup moins. Guido Balbujani évoque également l'Ève mythocongriale, notre ancêtre, donc féminine à tous, et aborde aussi la théorie de l'évolution de Darwin. Même s'il nous reste énormément de faits encore à découvrir, de fossiles à trouver, de réponses à certaines questions qui demeurent toujours en suspens, c'est du chénon manquant en tête, ce livre couvre les principales avancées scientifiques d'aujourd'hui sur le genre Sapiens et ses lointains cousins. Ce livre est donc intéressant, instructif, bien amené, de lectures faciles pour les non-érudits et donc pédagogiques. Album de famille est un livre à se procurer pour ceux qui s'intéressent à nos origines. Beaucoup de réponses nous sont ici apportées, beaucoup d'anecdotes également nous sont narrées. Guido Balbujani rend le tout très intéressant à lire, c'est facile, les chapitres sont bien découpés, il y a peu de rondondances, ce qui rend la lecture globalement agréable. Je l'ai dit, des liens en fin de chapitre permettent à ceux qui le souhaitent d'approfondir tel ou tel sujet et les photographies nous aident à nous représenter les diverses homilidés abordées. Album de famille, c'est un livre qui nous éclaire sur nos origines et qui peut intéresser ceux qui s'intéressent à la paléontologie, à la génétique. Un livre donc auquel j'ai mis la note de 4,5 sur 5. Je vous mets en description également des livres qui pourraient être susceptibles de vous intéresser si le sujet vous parle. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur auditeursdunlivre.com et moi, je vous dis à très bientôt